Bonjour, bonsoir. Edouard Mercier, fondateur d'une agence mobile de développement d'applications mobiles. Ma question en fait porte autour de l'énergie. Vous n'avez pas évoqué le monstre que constitue aujourd'hui la big data. Pour donner un chiffre, vous me contredirez si je dis une bêtise, je crois qu'aujourd'hui le poids des data centers en France pèse 10% d'énergie qui est consommée en France. Des chercheurs anglais se sont amusés à calculer le coût d'une requête dans un moteur de recherche célèbre et ils calculent que c'est l'équivalent de ce qu'il faut comme énergie pour faire bouillir une tasse de thé. Là où je veux en venir, c'est que ces big data dont on parle, vous avez parlé de la collecte et vous n'avez pas forcément parlé de la transformation, de l'acte de la transformation de la donnée vers justement des KPI, qui coûte très très cher. Et j'aurais voulu savoir en termes d'anticipation, comment vous envisagiez finalement l'arbitrage que va faire l'industrie entre l'exploitation de cette donnée qui va être galopante en termes de consommation d'énergie, par rapport à de l'énergie plus classique sur des transports, sur du chauffage et comment, voilà, quelle est votre anticipation sur ce sujet ? Oui, alors c'est un vrai sujet et d'ailleurs j'en parle assez largement dans mon livre, la quantité d'énergie dévolue au digital c'est à peu près 10%. Alors c'est, de ce que je crois, ces 10%, ça n'est pas que les data centers, c'est aussi le chargement de votre smartphone. Donc c'est tout confondu, ça ferait aux alentours de 10%. C'est une estimation très variable, c'est-à-dire dans certains cas c'est 8, dans d'autres c'est 15, etc. La question c'est de savoir, je crois, si cette énergie est carbonée ou pas. Elle l'est dans certains pays, beaucoup, dans d'autres elle ne l'est pas. Parce que comme c'est une consommation assez constante, ça se prête bien, par exemple au nucléaire. Pour ou contre, ça c'est un autre débat. Donc pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que, et ça c'est un phénomène qui est assez récent, alors moi je ne suis pas un spécialiste des microprocesseurs, etc., mais la baisse de consommation énergétique des microprocesseurs est très supérieure à l'accroissement de leur puissance. C'est-à-dire, je crois que ça va à quelque chose comme une fois et demie plus vite que la loi de Moore. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les data centers, d'une certaine manière, ne consomment pas plus, alors qu'ils ont une croissance en termes de capacité de calcul qui est très importante. et il y a des travaux qui sont très importants qui se sont faits à cet égard. Maintenant, je vais venir à la big data parce que la big data est particulièrement consommatrice d'énergie. C'est-à-dire, Hadoop en particulier est une architecture de données qui n'est vraiment pas faible pour économiser de l'énergie. HDFS, qui est un des systèmes de répartition des requêtes, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Donc il y a des groupes de travail, notamment dans les universités américaines, qui se sont emparées de ces sujets et qui ont réussi en modifiant de façon assez faible le modèle Hadoop à économiser de façon très importante l'énergie. Et il me semble qu'auparavant, ça n'était juste pas une préoccupation. C'est-à-dire que les gens qui ont créé Hadoop ne se sont jamais posé la question de savoir si les processeurs chauffaient ou pas et ils ont créé ça comme ça. Maintenant, ça devient une préoccupation. C'est une préoccupation de toute l'industrie. Quand vous allez en Californie, c'est difficile de passer deux ou trois jours là-bas sans qu'on vous parle d'empreintes carbone de cet écosystème. Et aussi bien les fabricants d'ordinateurs que les fabricants de clusters et de fermes de traitement font des efforts très importants à ce sujet. Et puis, ils en font également sur les sources énergétiques. Donc, par exemple, Apple, c'est 100% de l'énergie non carbonée, la source énergétique. Et je crois également non nucléaire. Donc, tandis que le plus mauvais élève, c'est dans les GAFA, en tout cas, c'est Twitter qui utilise une énergie qui est non seulement carbonée, mais qui utilise beaucoup de charbon. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire à cet égard. Ah oui, dernière chose, je voudrais dire également, juste petite chose, c'est quand même, les gains d'opportunité, c'est normalement économique. C'est-à-dire que quand vous fabriquez... Vous savez, une voiture, pour qu'une voiture ait... La quantité d'énergie qu'il faut pour produire une voiture, c'est la même chose que si vous roulez 400 000 kilomètres. Donc, ce qui consomme, ce qui crée du carbone, ce n'est pas d'utiliser la voiture, c'est de la produire. Si vous produisez moins de voiture, vous consommez moins de carbone. Oui, François Boulon, j'ai une question très courte. Vous aviez promis de nous dire de John Deere ou des agriculteurs, lequel avait droit aux données ? Ça ne semble pas tout à fait relever la loi de régulation des données, puisqu'en fait, ce ne sont pas tout à fait des données personnelles. Qu'en est-il exactement ? Oui, je ne l'ai pas dit. Alors, aujourd'hui, les agriculteurs se sont mis d'accord au travers du National Farming Association et sont propriétaires de leurs données. C'est-à-dire que les données sont récoltées par John Deere et il faut le consentement explicite des agriculteurs pour qu'ils puissent les utiliser, soit pour le bénéfice direct des agriculteurs, soit dans des logiques, entre guillemets, d'épidémiologie, c'est-à-dire de traitement de masse de beaucoup de données pour essayer de détecter des patterns. C'est John Deere qui, non, d'ailleurs, pas uniquement, mais oui, John Deere a monté des fermes de données qui les centralisent, mais vous pouvez les récupérer et vous pouvez les retirer de chez John Deere si vous voulez. Question Twitter. Alors, question de Anne Letellier, donc en trois hashtags, rapidement, on va dire, c'est innovation, éducation et communication. Alors, la France rate l'enjeu du big data. Peut-elle devenir la nation européenne du numérique via ses startups et ses écoles d'ingénieurs ? Et j'en profite pour poser une deuxième question tant que j'ai le micro. Une question de projection. Avez-vous des exemples de compagnies d'assurance qui auraient cassé les codes avec la big data ? Qui auraient cassé des codes ? Oui. C'est la dernière. de l'ordre des assurances. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas mis de slide là-dessus. La France, c'est... Moi, je voyage beaucoup du fait de mes fonctions à la Commission européenne et puis pas que, d'ailleurs. je me retrouve souvent dans des dîners un peu institutionnels avec des personnalités parfois politiques. Et il y a quelque chose qui est vraiment caractéristique que j'ai beaucoup vécu, c'est ce que moi, j'appelle le 75-35. Donc, 75% de taxation, 35 heures. Donc là, 8 French bashing. Vous allez dans un dîner, au bout d'une demi-heure, dès que les choses sont un peu détendues, vous en prenez une et puis une deuxième. Et ça, c'est quelque chose qui... Ce n'est pas une blague. D'ailleurs, ça se démontre... C'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis 6 mois, un an. C'est-à-dire que, quand je me retrouve dans un dîner de ce type-là, on me parle de la French Tech, de l'école 42, de l'Alfred Siner, des startups, du CES où la France, c'est plutôt... s'en est bien sorti. C'est quelque chose de très nouveau et qui est corroboré par le fait que EY vient de sortir une étude sur la perception d'images de la France et cette étude est en téléchargement libre. Alors, je ne sais pas si le volet sur la perception, vous avez les stats qui sont accessibles, mais c'est tout à fait clair. Il n'y a aucun pays qui, en termes de retournement d'images, ne fait mieux que la France. Donc, nous, ça descendait quand même pas mal. Je crois qu'en 2013, on a gagné un point, ce n'est pas beaucoup. Et là, en 2014, on a gagné quatre points et on est le seul pays qui fait ça. Et donc, ce n'est pas uniquement un effet de prise, sur le numérique, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Par rapport au fait de savoir si la France peut devenir un champion digital, moi, j'ai toujours dit la même chose, je ne fais que le répéter, c'est, on vient de monter sur la première marche et là, il faut absolument qu'on modifie la régulation. Il y a deux enjeux en France qui sont visibles dans les statistiques, mais alors gros, énormes, c'est l'accès au capital. Donc, on a un problème d'accès au capital qui est fondamental. On a des régulations qui sont idiotes à cet égard et je n'irai pas par quatre chemins, je pense que l'ISF a fait fuir les family office qui sont des gros investisseurs aux Etats-Unis qui ne sont pas ici, qui ne sont pas présents. Donc, on se prive de capital soudain qui est nécessaire dans les startups. Puis, la deuxième chose qui est fondamentale également, c'est la réforme des universités parce qu'il n'y a aucun écosystème de classe mondiale qui n'est apparu sans s'appuyer sur le milieu universitaire qui s'achisse d'Israël, du Royaume-Uni qui est quand même très loin devant en matière de part de pime numérique en Europe, de la Suède ou de la Californie ou du Massachusetts. Vous retrouvez systématiquement, on pourrait parler de paterne, tiens, à cet égard, des universités d'excellence qui sont à la fois proches du milieu entrepreneurial et en même temps, c'est important de le dire, on n'y pense pas forcément, des régulateurs et qui, le régulateur se tourne vers les spécialistes dans le milieu universitaire avant de passer des lois et ça fonctionne quand même remarquablement bien. Donc, la réforme qui a été commencée doit être terminée, c'est l'autonomisation des universités avant tout avec des gouvernances qui sont simplifiées où on arrête de mettre des syndicats qui gouvernent les universités. Je suis désolé, vous ne pouvez pas être d'accord, c'est mon point de vue mais il faut réussir à faire ça, il faut faire en sorte qu'elle puisse avoir une proximité avec le monde entrepreneurial qui est plus importante. Merci. Je crois qu'on peut applaudir Gilles. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501